Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, on va lire Luc 19 à partir du verset 1. Amen. C'est l'histoire de Zachée. Vous connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? Alors, Luc 19 Jésus étant entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherché à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un non-pêcheur. » Et Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Jésus est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Amen. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés. J'espère que nous le sommes tous. Amen. J'espère que nous le sommes tous. Et si nous ne le sommes pas, il n'est pas trop tard. Amen. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont sauvés, mais au fait, ils ne le sont pas. Parce que pour eux, être sauvés, c'est le fait d'avoir donné leur vie à Jésus une fois et d'avoir intégré une communauté. Amen. Une communauté où, bon, les gens essaient d'être, ils sont corrects entre eux. Ils ont des normes au fait de respect. Amen. Ils se réunissent autour de la Bible. Et voilà, ils discutent des sujets qui sont dans la Bible. Amen. Et ils se retrouvent et ils essayent de vivre en harmonie les uns avec les autres. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là-dedans. Dans des situations de ce genre. Amen. Et ils concluent qu'ils sont sauvés. Amen. Mais, il est très important que toi et moi allions voir qu'est-ce que le salut est en fait. C'est quoi le salut. Amen. Allons-y regarder ce que Paul nous dit. Dans Tite 2, le verset 11. Jésus-Christ, pardon, Paul nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne méprise, que personne ne te méprise. Alors, la grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes. Amen. Elle a été manifestée avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre, bien sûr. Amen. Mais la grâce de Dieu n'est grâce que si elle est faite selon les normes de la doctrine de Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de grâce de Dieu si on est en dehors de la doctrine de Christ. Or, malheureusement, la plupart des églises fonctionnent hors normes. Elles ont leur doctrine, mais elles n'ont pas la doctrine de Christ. À partir de ce moment-là, peut-on encore parler de grâce de Dieu pour ces églises-là? Peut-on parler? Parce que la grâce de Dieu, elle est étroitement liée aux normes et aux conditions du Père. Elle est étroitement liée à la doctrine de Christ. Regardons encore ce que Paul nous dit dans 1 Corinthien 3, le verset 10. Amen. 1 Corinthien 3, le verset 10, ça dit ceci. Je vais commencer à 9, n'est-ce pas? Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Toi et moi, nous sommes un chant. Alléluia. Alors, nous sommes un chant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plans dans notre chant. Amen. En tout cas, il y a au moins un. Alléluia. Alors, Paul nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Ça n'existe pas. Mais arrêtons-nous un peu. Regardons la vie dans nos églises. Surtout dans l'église de l'Odyssée. Qu'est la vie dans l'église de l'Odyssée? Nous sommes tous issus de l'église de l'Odyssée. Je suis désolée de vous le dire. On est de l'église de l'Odyssée. Dans l'église de l'Odyssée, qu'est-ce qui se passe? Regardons Apocalypse 3, le verset 14. Alors, Jésus-Christ a écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Jésus-Christ a dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'agneau. Pardon. Voici ce que dit la mène. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais, pas ainsi. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors, l'église de l'Odyssée est l'aveugle. Elle est ignorante. Elle ne sait rien de tout ce qui se passe. Ne lui dis pas que Jésus-Christ revient. Elle pique sa crise, l'église de l'Odyssée. Pourquoi? Parce qu'elle veut continuer à vivre selon Babylone. Elle est aveugle, elle est nue et puis elle court après les richesses de ce monde. Si bien qu'elle n'a besoin de rien. Pourquoi va-t-elle venir s'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de pain pour manger. Seigneur, je vais faire une couverture pour me couvrir. Pourquoi? Parce qu'elle a tout cela. L'église de l'Odyssée, elle s'est acclimatée. Amen. Elle s'est adaptée. Voilà le mot. Elle s'est adaptée à tout ce qui se passe dans ce monde. Si bien que rien ne la distingue du monde. La sanction qui la distingue du monde, c'est qu'elle ouvre sa bouche et elle dit, Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Sinon, avec tes yeux comme ça, tu ne peux pas voir que l'église de l'Odyssée connaît Jésus. Et Jésus-Christ se dit à l'Odyssée, il faudrait que tu changes. Il faudrait que tu te repentes, l'Odyssée, pour pouvoir entrer dans ma présence. Et puis, moi Jésus, je suis prêt à t'aider. J'ai du collir pour que tu puisses voir. J'ai des vêtements pour que tu sois vêtu. J'ai de l'or si tu cherches la richesse. J'ai toutes ces choses-là. Seulement, laisse-moi entrer. Amen. Laisse-moi entrer, moi Jésus, je veux t'aider. Mais l'église de l'Odyssée ne veut pas laisser entrer Jésus. Elle veut juste un Jésus extérieur. Voilà pourquoi Jésus est dehors. Jésus est dehors devant la porte, elle ne connaît. Toc, 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 toc. Il dit, mais est-ce qu'elle ne t'entend à voir? Il dit, mais si quelqu'un entend et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec cette personne-là et elle avec moi. Amen. Alors, l'église de l'Odyssée, amen, marche loin du salut d'origine. Parce que Paul a dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous apprend quoi? Elle nous apprend à renoncer aux convoitises charnelles. Elle nous apprend à quitter les voies de ce monde et à marcher selon ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que c'est dit quoi? « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant que Jésus-Christ se manifeste dans toute sa gloire. » Voilà ce que notre Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et il y a une personne qui a compris cela. La personne de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Mais plus, il était le chef, alléluia, des collecteurs d'impôts. Il avait une position et pas n'importe laquelle. Et pourtant, il avait un handicap. Il avait un handicap, il était petit de taille. Alléluia, il était petit de taille. Mais, il avait une position telle que, il était classé parmi les hommes riches. Et, il s'est dit quoi? Il a entendu parler de Jésus-Christ. Est-ce que c'était la première fois? Non. Puisqu'il était un collecteur d'impôts, il entendait parler certainement de Jésus. Alléluia. Il entendait parler de Jésus tout le temps. Parce que les collecteurs d'impôts, ils vont de maison à maison. Pour collecter l'impôt, c'était ça. C'était comme ça qu'ils faisaient. Ils se déplacaient de maison à maison. Pour collecter ce qui appartenait au gouvernement. Amen. Et puis, ils coupaient aussi leur part. Dans Zachée, ils prenaient de nos gouvernements. Ils coupaient aussi sa part. As-tu entendu parler de Jésus? Oh oui. Et combien as-tu entendu parler de Jésus? Certainement, quand il rentrait chez lui, il se disait, si je pouvais seulement le rencontrer. Oh, si je pouvais rencontrer cet homme. Oh, cet homme qui fait des miracles. Oh, si je pouvais le voir. Oh, vraiment. Mais ma vie est souillée. Mais si je pouvais juste le voir. Oh, si je pouvais juste le voir. C'est ça que Zachée se parlait ainsi. Des conversations de ce genre-là. Amen. C'était ces conversations qu'il se parlait à lui. À tout moment. En disant, oh, si je pouvais le voir. Si je pouvais voir cet homme extraordinaire. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu Zachée. Jésus a choisi de passer par là où Zachée habitait. Jésus, il est Dieu. Il sait tout. Il est passé par là. Amen. Pour dire à Zachée, tu veux me voir? Me voici, Zachée. Alléluia. Zachée. Alléluia. Je suis là aujourd'hui dans ton quartier. Sur ta rue. Je suis là. Seul problème. Zachée était petit détail comme on vient de le dire. Il avait un grand handicap. Ça, c'était ça. Le deuxième handicap qui était là, qui guettait Zachée, c'était l'orgueil. Je dis le guetté. Pourquoi? Parce qu'il était d'une classe des riches. Il était d'une classe des riches. La foule était telle que Zachée ne pouvait pas voir Jésus. La foule a empêché Zachée ne voit Jésus. Vous savez que ce qui est extraordinaire avec la foule, c'est que la foule, c'est pas une personne, n'est-ce pas? C'est un groupe de personnes. Alors, ce qui fait que, en tout cas, c'est pas la foule qui va te laisser passer. Alors, la foule était telle que Zachée ne pouvait pas mettre les yeux sur celui pour qui il a tant soupiré dans sa maison. Dans son lieu secret, Zachée soupirait de voir Jésus. Mais, très compliqué. Il était petit de taille. Il était petit. Mais, alléluia. Zachée a avalé son orgueil. Il est monté sur l'arbre. Alléluia. Zachée a fait comme un enfant. Il n'y a que les enfants qui montent sur l'arbre. Vous avez vu un collecteur d'impôts? Le chef de collecteur d'impôts montait sur un arbre pour voir Jésus. Alléluia. Il est monté sur l'arbre. Zachée est devenu tout petit. Il est devenu comme un petit enfant. Pourquoi? Parce qu'enfin, l'homme pour qui il soupirait était là devant lui. Était là. Seul problème. Mais, la foule l'empêchait de voir la personne pour qui il soupirait jour après jour. Zachée a réglé son problème. Il a avalé son orgueil. Il est monté sur l'arbre. Alléluia. Il est monté. Merci Seigneur. Et Jésus passait par là. Jésus dit Zachée. Alléluia. Jésus a soulevé la tête. Jésus a passé par là. Il est arrivé sur l'arbre. Il s'est arrêté. Il a soulevé la tête. Il a dit Zachée. Merci Seigneur. Descends. Aujourd'hui, je vais souper chez toi. Oh mon Dieu. Que c'est extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Es-tu en train de chercher Jésus? Jésus jamais ne va t'ignorer. Jamais il ne t'ignorera. La question, elle est celle-ci. Cherches-tu Jésus? Ou cherches-tu les choses que Jésus-Christ peut te donner? Si c'est Jésus-Christ que tu cherches, tu peux être sûr que Jésus-Christ va marcher. Il va s'arrêter sous l'arbre où tu es. Et il va te dire, descends. Alors, Zachée, la ligne était mince pour Zachée de passer à côté. de s'addestiner ce jour-là. Parce que, il y avait une donnée qu'il ne pouvait pas contrôler. La foule l'empêchait. Enfin, enfin, il pouvait voir la personne pour qui il soupirait jour après jour. Mais la personne est là. Mais il y a une donnée que lui, Zachée, ne peut pas contrôler. La foule l'empêche de voir Jésus. Zachée a réglé son problème. Oh oui, il l'a réglé. Il est monté sur l'arbre. Peu importe les moqueries. Peu importe l'abaissement. Peu importe l'humiliation. Peu importe, Zachée est monté sur l'arbre. Jésus a vu. Alléluia. Il a vu l'humilité de cet homme. Il a dit, Zachée, viens. Descends, descend, descend. Et Zachée vient devant Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Luc 19. Zachée dit à Jésus. Excusez-moi, je vais lire mon texte. Zachée dit à Jésus. Il dit, Seigneur, le verset 8. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi Christ d'Abraham. Alléluia. Zachée était fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Mais, il avait un problème. Plusieurs d'ailleurs. Il n'était pas sauvé. Il abusait des gens de leur argent. Mais, devant, ou bien en entendant parler de tout ce que Jésus-Christ faisait, il a ravalé son orgueil. Et Dieu l'a visité. Nicodème, pareil. Il était un docteur de la loi. Il a étudié. Il connaissait les Écritures. Mais, il avait un problème sérieux. Il a dit à Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Mais, il était un docteur. Ça veut dire quoi? Il était de la classe distinguée. Il s'est retrouvé souvent. Il parlait des Écritures. Et les gens commentaient sur Jésus-Christ, le miracle qu'il faisait, tout ça et tout ça. Là, Nicodème a décidé de sortir du lourd. Il est allé de nuit voir Jésus-Christ. Il dit, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais, s'il n'est de Dieu. Personne. Alors, Nicodème a été sage. Il ne s'est pas allé pour dire, vous savez quoi, je vais voir Jésus. Et puis, voilà, 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 non. Il est allé voir Jésus de nuit. Il s'est caché. C'est ça la sagesse. Alors, être affronté, c'est dire, ok, je vais voir Jésus et puis ta 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 ta. Mais être sage, c'est dire, ok, je vais aller lui parler. Et puis, je vais voir après. Pourquoi? Nicodème savait que Jésus-Christ disait la vérité. Nicodème savait qu'il y avait de Dieu en Jésus-Christ. Mais il était empêché par ses collègues. Il était empêché. Alors, quoi le plus normal pour lui, que de dire, soit je cherche à me sauver, soit je continue d'écouter ces gens-là. Il a décidé d'arrêter de les écouter pour un temps. Pour aller vérifier lui-même. Pour aller parler avec le rabbi. Il allait parler avec le rabbi Jésus. Jésus lui a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Jean-toi. Verset 3. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et naître d'eau, c'est quoi? C'est naître de la parole de Dieu. Naître de la vérité divine. C'est s'imprégner de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle nous transforme. Qu'elle fasse de nous une nouvelle créature. Amen. C'est s'imprégner. Et puis, c'est manger, consommer cette eau pure et limpide là. Et ici, nous savons que, quand Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faudrait que vous naissez d'eau et d'esprit. Jésus-Christ est en train de lui parler de l'eau, la vraie eau, la pure eau. Amen. Cette eau pure là, la Bible nous dit dans l'Apocalypse 22, elle coule du trône. Amen. Et elle coule du trône. Et à ses bords, il y a un arbre de vie. Amen. Il y a un arbre de vie qui donne douze fois les fruits. Amen. C'est ça qui est dit. C'est dit, il me montra un arbre d'eau de la vie. L'impide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Amen. Dans cet arbre là, pourquoi il donnait tant la vie? Parce que, quand tu consommes cet arbre, tu es en communion avec Dieu le Père, tu es en communion avec la Mère Thérèse, tu es en communion avec les anges de la mer, tu es en communion avec les anges du Père, et puis, tu es en communion avec tes frères et saints, tu es en communion avec la nature. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour être en harmonie avec la nature, avec la création. Parce que Dieu est un, nous aussi sa création, nous sommes un. Alléluia. Mais l'homme est venu, il a tout dispersé. Il a tout balancé. Il a brisé l'équilibre, l'écosystème que Dieu avait dressé. L'être humain a brisé cela. Si bien qu'aujourd'hui, on est perdu, on ne sait même plus où se retrouver. Et puis, on pratique une religion qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. On fait ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Ça dit, on est en train de pratiquer de l'idolâtrie à outrance sur la terre, peu importe l'endroit. Et on conclut que, parce qu'on a décidé d'adorer Dieu dimanche, alors, et qu'on a décidé qu'on va s'appeler des chrétiens, alors on conclut qu'on est sauvés. Mais, le salut, il est tel que Dieu l'a établi. Il n'est pas en fonction de nos attentes. Il n'est pas en fonction de nos limites. Il n'est pas en fonction de ce que nous avons établi. Non, le salut, il est tel que Dieu l'a établi dès la fondation du monde. Il est comme ça. Et, Nicodème, pas Nicodème, Zachée ne voulait pas rater ces moments-là. Malgré la honte, la moquerie, il est monté sur l'arbre. Il est monté sur l'arbre. Et, ce qui a transformé Zachée, c'est le fait que Jésus-Christ s'est arrêté sous l'arbre, et Jésus-Christ a soulevé la tête, Jésus-Christ a dit, Zachée, je mange, je n'ai chez toi. Mais, Jésus-Christ n'a pas cette relation-là juste pour Zachée. Il veut cette relation avec toi. Il veut cette relation avec moi. Il veut cette relation avec chacun de ses enfants. Avec chaque être humain sur la terre, Jésus-Christ veut cette relation-là. Toi, veux-tu la relation? Amen. Veux-tu avoir une relation avec Jésus? Veux-tu avoir une intimité avec Jésus? Jésus ne veut que cela. Maintenant, arrête-toi. Qu'est-ce qui t'empêche? Zachée, il était empêché, d'abord, par sa vie. Il volait. Amen. Et puis, deuxième élément, il était riche. Donc, vous savez que les riches, ils sont dans leur classe sociale. Troisième élément, il était de petite taille. Et, il y avait beaucoup d'éléments qui pesaient qu'ils n'allaient pas voir Jésus. Mais, il a passé son temps à soupirer dans le silence, à dire, « Si je pouvais juste le voir. » « Si je pouvais juste le voir. » Et Dieu a répondu. Et, Zachée a fait voler en éclat toutes les barrières. La première des barrières, évidemment, c'est que les montées sur l'arbre. Ça, je vous dis, c'est un acte d'humiliation incomparable. Deuxième, sa conversion, sa parole, pardon, tout à Jésus, prouve qu'il a été converti. Il dit, « Jésus-Christ, je veux remettre quattruple ce que j'ai pris aux gens. » Quand Jésus-Christ te change, amen, tu es une nouvelle personne. Et, tu redonnes aux gens ce que tu leur as pris. Il y a restitution. Amen. Restitution, c'est que Zachée a fait. Il est venu restituer aux gens ce qu'il leur a pris. Et, Jésus-Christ te dit, « Le salut est entré, aujourd'hui, dans cette maison. » Jésus-Christ a prononcé cette parole-là quand Zachée a dit ce qu'il allait faire. Et, Jésus-Christ a dit, « Le salut est entré à ce moment-là. » Quand Nicodème allait voir Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ lui a dit, « Il faudrait que vous naissez d'eau et d'esprit. » Nicodème a dit, « Mais attends, est-ce que je peux rentrer en avant de ma mère ? Comment est-ce qu'on va naître de nouveau ? » Jésus-Christ lui a dit, « Tu es le docteur d'Israël ? Tu ne sais pas ça ? » « Il faudrait naître d'eau et d'esprit. » « Sinon, tu n'entiendras pas. » Mais nous, détenteurs de la grâce de Dieu, « Pourquoi ne voulons-nous pas nous servir de ces exemples-là pour faire pareil ? » Ils n'ont pas décidé de changer la grâce de Dieu afin que ça satisfasse leur égo. Non, ils n'ont pas fait ça. Zacharie n'a pas fait ça. Nicodème n'a pas fait cela. Ils ont choisi de marcher selon ce que Jésus-Christ leur a dit parce que c'est déjà établi. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Et elle nous apprend à renoncer aux conduites païennes, à l'impiéter, aux choses qui font honte. Elle nous apprend à renoncer à cela. Et Zacharie est la preuve qu'il a renoncé. Il dit, « Jésus-Christ, je remets le quadruple. » Veux-tu vraiment suivre Jésus ? Veux-tu vraiment de Jésus ? Alors, ce n'est pas compliqué. Jésus-Christ aussi, il le veut. Il veut être en intimité avec toi. Mais seulement, c'est à toi de faire sauter les barrières. Zacharie a fait sauter ses barrières à lui. Il n'a pas hésité de monter sur l'arbre pour voir Jésus. Nicodème a fait sauter ses barrières à lui. Il n'a pas hésité d'aller de nuit voir Jésus-Christ pour dire, « Rabbi, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais. Mais s'il devient Dieu, toi, qu'es-tu prêt à faire pour toucher Jésus ? » Parce que Jésus-Christ, il t'a dit à toucher, pas sa mort, la croix. Jésus-Christ, il te touche à tous les jours, il soupire après toi, il prie, il intercède pour toi. Mais, qu'est-ce qui te retient de lui donner ton 100% ? C'est quoi qui te retient ? Parce qu'on est dans le temps où les portes de la grâce vont se fermer. Oh oui, on est dans le temps où, bientôt, ce sera fini. Sur quoi comptes-tu pour continuer d'entendre Jésus-Christ se cogner à la porte et ne pas bouger de ta position ? Sur quoi comptes-tu ? Pour entendre Jésus-Christ se cogner à la porte et ne pas te repentir, et ne pas renoncer à ta vie. Sur quoi comptes-tu ? Jésus-Christ ne veut pas que tu sois détruit. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient qu'on te dit. Si tu deviens comme un petit enfant, tu peux être sauvé. Allons-y lire Matthieu 18, verset 3. Excusez-moi. Jésus ayant appelé un petit enfant, le placer au milieu d'eux, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit à moi-même. Amen et Alléluia. Zachée est devenu comme un petit. Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, le chef des républicains, il était patron, s'il vous plaît. Il est monté sur l'arbre. Ça fait pitié. Il est monté sur l'arbre. Il était petit taille. Il ne voulait pas rater l'occasion de sa vie. Et Jésus-Christ l'a visité. Qu'es-tu prêt à céder? Jésus-Christ a dit quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Combien sont-ils, ces enfants de Dieu, qui perdent leur âme à cause de la gloire de ce monde? À cause de la honte? À cause de l'orgueil? À cause de l'argent? À cause des biens? À cause de ces situations vraiment terribles? Vraiment terribles. Leur orgueil est tel qu'ils refusent de céder. À la honte des gens. Parce que les gens vont se moquer de toi, les gens vont parler, ils vont dire... En tout cas, les gens ont tout quelque chose à dire, n'est-ce pas? Combien sont-ils, ces enfants de Dieu, qui continuent dans l'engrenage là-dedans, se disant qu'ils sont sauvés alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Je viens aujourd'hui encore lancer cet appel à quiconque marche clopin clopin en loyer de Dieu, à quiconque se convainc qu'il est dans la vérité alors qu'il ne l'est pas, à quiconque sait que ce qu'il fait n'est pas correct et puis continue de marcher dans les voies égarées du monde, je viens lancer cet appel solenné à chacun d'entre nous. Répentez-vous. Répentez-vous. Et quittez les mauvaises voies. Parce que déjà, la cognée est sur l'arbre et tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé, jeté et brûlé dans le feu éternel. C'est le temps de se répentir, de changer de mauvaise voie et de revenir sur la voie de la vérité. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus-Christ si on ne pratique pas sa doctrine. Paul l'a dit et il continue de le dire encore. Il est temps qu'on sorte du leur. Il est temps qu'on sorte de nous séduire nous-mêmes en disant que nous avons le salut alors qu'en réalité, nous sommes en train de marcher très loin de la vérité. Qui dit salut de Jésus-Christ, dit sa doctrine. Si tu n'es pas en train de pratiquer la doctrine de Jésus alors tu as en train de te séduire toi-même et la vérité n'est pas en toi. Il est temps de renoncer aux mensonges dans lesquels nous nous sommes retrouvés en tant que chrétiens. Il est temps de sortir de là. Des voies tordues de ce monde. Des voies tordues des églises, de l'église de l'Odyssée. Il est temps que nous sortions de cet endroit-là. Et que nous puissions embrasser la vérité. Parce que ce n'est pas vrai que Jésus-Christ va changer ses standards pour l'église de l'Odyssée. Non, 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 non. Les standards de Jésus-Christ ne changeront jamais. C'est établi depuis l'éternité. Et Paul nous dit, je vais redire ce que Paul a dit. Il a dit Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il est temps que nous rentrons à nous-mêmes. Que nous puissions nous assurer que nous avons la vérité. Elle-même. Il est temps que nous sortions de nos leurs. Parce que nous sommes au moment où la séparation va se faire. Elle est inévitable. Inévitable. Le jour va se diviser en deux. Les enfants de lumière seront mis en sécurité. Et ceux qui aiment les ténèbres, ils vont se retrouver avec l'antéchrist qui va bien les gérer. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas que tu périsses loin de la vérité. Il ne veut pas que tu sois détruit. Parce qu'il y a un jugement qui est en train de s'exercer en ce moment sur la terre. Amen. Le jugement est en train de s'exercer sur la terre. Et déjà même, la nature elle-même exerce déjà son jugement. On ne peut pas continuer sur une voie à double vitesse. On ne peut pas. Soit on est avec Jésus-Christ et on marche selon lui. Soit on n'est pas avec lui. Et on est à l'ennemi. Tu ne peux pas suivre les deux chemins. Je viens donc t'encourager, toi qui m'écoutes, Amen, à faire comme Zachée, à faire comme Nicodème, à sortir des voies du mensonge de ce monde, à quitter tes amis, tes relations, à quitter tout ce qui te bloque de connecter véritablement à Jésus-Christ. Je viens t'inviter à quitter cela et à mettre ta vie en sécurité et la vie des tiens. Parce que, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada